Bonjour, je suis Jérôme Barreil, votre formateur, et je vais vous accompagner dans cette formation dédiée à la création de logos avec Illustrator. Il s'agit d'une adaptation en français du projet original réalisé par Nigel French pour Linda.com. Que vous soyez graphiste débutant, designer averti ou tout simplement intéressé pour créer le logo de votre société, chacun pourra apprendre ou progresser selon ses besoins. Nous aborderons d'abord des questions de fond afin de définir les enjeux d'un logo par rapport aux valeurs d'une entreprise. Quel est son but ? Quelles sont les clés pour réaliser un bon logo ? Quelles sont les questions à se poser ? Comment générer des idées et trouver de l'inspiration ? Ou encore, quelle famille de caractères choisir selon votre cible ? Ensuite, nous verrons les techniques à utiliser sur Illustrator pour créer des jeux typographiques en déformant du texte et en le plaçant sur un tracé par exemple. Nous verrons aussi comment remplacer un caractère par une image et lui donner un aspect 3D ou manuscrit. Puis, nous utiliserons les outils et panneaux d'Illustrator pour concevoir des logos basés sur des formes ou des symboles simples tels que des cercles, des carrés, des triangles, des flèches, des étoiles, etc. Par la suite, à travers de petits exercices concrets, vous pourrez découvrir comment faire des logos plus figuratifs en forme de bouclier, de ruban ou de cœur. Vous allez également voir comment faire des logos à partir de croquis ou des logos inspirés de photos de feuilles d'arbres ou de bâtiments. Nous n'oublierons pas de parler de la réalisation des faits de brillance, de transparence, mais aussi du choix et de l'utilisation des couleurs. Enfin, nous terminerons cette formation avec une note plus technique sur les formats d'export et sur les contraintes liées à l'impression et au web. J'espère donc que vous suivrez cette formation avec intérêt et que vous pourrez l'utiliser dans vos propres projets rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada